Musique Ce texte est une étape importante, mais pas suffisante, et devra être complété le plus tôt possible, Madame la Ministre, par un deuxième texte. Un projet de loi sport et société qui ne devra pas se contenter des questions de gouvernance du sport en France, mais comporter un plan ambitieux de développement des activités physiques et sportives pour tous et à tous les âges de la vie d'ici à 2024. L'enjeu, Madame la Ministre, c'est de faire bouger la France et les Français à l'école, à l'université, dans les entreprises, dans les administrations et aussi dans les maisons de retraite. Si nous voulons que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 soient un projet fédérateur, rassembleur, en particulier pour notre jeunesse, ils doivent être ceux de la nation tout entière, de l'ensemble des territoires, avec des retombées concrètes, comme la mise en place de bases arrières pour la préparation et l'entraînement des délégations sportives, l'organisation de grandes compétitions internationales en amont des Jeux, La labellisation des villes sportives et actives Je suis ici dans un forum associatif, comme il y en a ce week-end partout en France, dans nos communes, et en particulier ici à Saint-Etienne, et c'est beaucoup plus que de l'inquiétude, c'est aujourd'hui une colère froide. Il y a un an, figurez-vous, nous accueillions avec beaucoup d'enthousiasme la nouvelle que la France allait organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Et donc il y avait un espoir, notamment ici des bénévoles, des éducateurs, des dirigeants des clubs sportifs, on allait développer la pratique sportive, il y avait des objectifs ambitieux que vous avez rappelés, d'augmenter le nombre de médailles pour les sportifs français, et depuis un an, les décisions de ce gouvernement ne donnent pas les moyens de cette ambition, surtout sur le plan financier. Et puis là, nous apprenons, cette semaine dans la lettre de cadrage, la réduction de 1600 postes au ministère des Sports. Les conseillers techniques et sportifs sont aujourd'hui financés par l'État et sont placés auprès des ligues dans les régions, auprès des comités départementaux, mais aussi auprès des clubs pour aller les conseiller, pour aller développer les activités et permettre aux clubs aussi de pouvoir accueillir plus de licenciés. Mais ils ont aussi des tâches, notamment d'encadrement pour les sportifs de haut niveau. Donc c'est la fabrique à champions dans notre pays, les CTS. Et c'est ça qui est très important. Et là, on va s'attaquer vraiment au cœur de ce qu'est le modèle sportif français. On est en train de casser ce modèle et c'est extrêmement grave. Le 13 septembre 2017, le mouvement sportif et ses millions de bénévoles accueillaient avec beaucoup d'espoir la décision du CIO de confier l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Un an après, ces derniers déchantent et subissent les conséquences sur le terrain de décisions néfastes qui se traduisent par un désengagement massif de l'État dans sa politique de soutien au sport. Une baisse de 7% des crédits consacrés au sport en 2018. La suppression de 80% des contrats aidés, pourtant indispensable au bon fonctionnement des clubs sportifs d'ici 2020. La diminution sans précédent des taxes affectées au financement du sport et sur les mises des Jeux via le CNDS. Moins 135 millions d'euros en 2018, sans même évoquer la menace que fait peser la privatisation de la Française des Jeux sur la pérennité de ces taxes. Madame la ministre, votre lettre de cadrage budgétaire, que vous avez qualifiée de brutale, se traduit par une nouvelle baisse de 6% du budget des sports en 2019 et la réduction de 1 600 postes fonctionnaires d'ici 2022, soit la moitié des effectifs de votre ministère. Madame la ministre, ma question est simple. Seriez-vous favorable à une grande loi de programmation des moyens budgétaires consacrés au sport d'ici 2024 ? La question, et Marie-Georges Buffet l'a très bien expliqué dans son rapport, c'est l'enjeu de savoir s'il y aura encore un rôle de l'État dans la définition de la politique publique sport et même au-delà, s'il y aura encore le maintien d'un ministère des sports de plein exercice. Ces inquiétudes, c'est pas simplement la représentation nationale, je crois, partagée par tous ses bancs, mais elle fait écho aujourd'hui à une mobilisation massive et exceptionnelle du monde sportif qui malheureusement n'a pas été entendue ces dernières semaines. Les crédits du sport, je le répète, ne doivent pas être une variable d'ajustement des comptes publics, de la maîtrise des dépenses publiques. Votre feuille de route, Madame la ministre, malheureusement ce n'est pas au ministère qu'elle s'établit, ce n'est malheureusement pas ici au Parlement, mais elle est dictée par une instance technocratique qui s'appelle CAP 2022 et c'est insupportable. Le projet loi de finances 2019 aurait dû être un budget de rattrapage dans la perspective des Jeux de 2024. Ce sera encore une fois un budget de renoncement qui fera de l'État un acteur résiduel dans le domaine du sport. En deux exercices budgétaires, les crédits du sport baisseront de 55 millions d'euros au lieu de 70 millions initialement. Vous avez déclaré, Madame la ministre, vous en satisfaire, pas nous. Qu'est-ce que c'est un métallom out, mais高-tout noittlement de foldable? Oui, venez-vous, vous en sachez nous. Qu'est-ce que l'on a de la maîtrise ? Qu'est-ce que c'est limité ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ...